Ah, là, 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 là... François! François! Tiens, Casimir, je croyais que tu ne venais pas aujourd'hui parce que tu as rangé ta maison et ton jardin. Oui, c'est vrai, mais je crois que je vais avoir besoin de votre aide. C'est vrai? Et les enfants, vous venez? Casimir a besoin de nous. Venez, venez, on se met par ici. Alors, Casimir, tu veux qu'on aille t'aider? Oh, non, 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 j'ai déjà ma maman, mon oncle, ma cousine Ursule, ma Anatole, mon oncle, ma cousine Gertrude, ma maman, ma soeur Mégalomanie, mon autre cousin... Arrête, 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 Casimir, on a compris. Tu n'as pas besoin de nous là-bas. Non. Alors, dis-nous quand même, explique-nous. Bon, voilà, il y a des objets, n'est-ce pas, que nous avons partout et je ne sais pas lesquels vont à l'intérieur de la maison et ceux qui doivent rester dans le jardin. C'est ça ton problème? Ouais, et alors? Eh bien, on va t'aider, on va même en faire un jeu, d'accord? D'accord, oui. Quand je vous dirai le mot jardin, vous me donnerez le nom d'un objet qu'on trouve dans le jardin. Quand je vous dirai le mot maison, eh bien, vous me donnerez le nom d'un objet qu'on trouve dans la maison. Attention, attention, hein? Chacun son tour. Et puis vous aussi, vous jouez avec nous. Et quand ça sera à Casimir de répondre, eh bien, vous essayerez de répondre plus vite que lui. D'accord? On y va. On commence par qui? Par moi. Par toi, Stéphane? Approche-toi. Maison. Un buffet. Un buffet. Un buffet. Très bonne réponse. Nathalie, jardin. Une pelle. Jardin, une pelle. Pour retourner la terre. Très bien. Par ici, Éric, jardin. Un pêché. Jardin, un pêché. Qu'est-ce que c'est, un pêché? C'est où il pousse des pêches. C'est un arbre. Tu vois, moi, je voudrais un objet. Casimir. Casimir, voyons, qu'est-ce que je vais lui poser? Maison. Maison? Une chambre à air. Réfléchissez, hein? Une chambre à air. Et pourquoi faire? Dans mon garde-manger. Pour la mettre dans ton garde-manger. Parce qu'une chambre à air avec de la crème champigny, c'est un de mes desserts préférés. Heureusement qu'ici et chez nos amis, il y a déjà plein de bonnes réponses. Allez, on continue. Patrick, maison. Une télévision. Une télévision. Florence, maison encore. Une table. Une table. Qui n'a pas répondu? Dominique, jardin. Un arrosoir. Un arrosoir. Jardin encore. France? Jardin. Un râteau. Un râteau. Nathalie, jardin. Et moi? Toi? Viens jouer avec nous, si tu veux. Non, non, mais moi, tu les pose de là-haut. Je te les pose de là-haut? D'accord. Alors, Nathalie, jardin. Un seau. Un seau. Très bien. Eric, maison. Euh... Euh... Les meubles. Regarde, tout à l'heure, on a dit un buffet. On a dit une télévision. Qu'est-ce qu'il y a comme meubles encore? Une nappe. Une nappe, une nappe. Et il y avait Laurent, là-haut, dans la cage à poules, qui voulait jouer. Hein, Laurent? Alors, je te pose une question? Non. Non? Mais alors, tu descends et tu viens avec nous aussi. Hein? Allez, saute. Tu sais, tu cherches. Non, pas la peine. Allez, hop. Allez, tu te mets ici. Alors, Laurent, maison. Un objet qu'on trouve dans la maison. Un lit. Un lit. Très bien. Tu te mets là, tu joues avec nous. On continue. Nathalie, une maison. Enfin, dans la maison. Un drap. Un drap. Un drap de lit. Maison? Stéphane, jardin, jardin, jardin. Ah, un grillage. Un grillage, un grillage pour délimiter le jardin. Formidable. Ça marche très bien, hein? Éric, mais si vous avez des réponses, donnez-les, hein? Donnez-les. Et vous, cherchez aussi, hein, chez vous. Un tuyau. Je suis sûr que vous avez plein de bonnes réponses. Un tuyau. Un tuyau pour arroser. Très bien, formidable. Jardin, allez. Tout le monde répond, là. Une cage. Une? Une cage. Une cage pour mettre le chien, c'est ça? Une niche. C'est pas gentil de mettre le chien dans une cage, remarque. Une niche. Une cage pour les oiseaux. Et une cage pour les oiseaux. Mais les oiseaux, tu sais, ils sont beaucoup mieux sans cage. Casimir, à toi. Jardin. Jardin. Faites bien attention. Essayez de répondre avant, Casimir. Un gong. Un gong? Oui, un gong qui fait bong-bong. Un gong qui fait bong-bong? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Mais dans le jardin, c'est pour prévenir les oiseaux que le déjeuner est servi. Ah, eh bien, je crois plutôt qu'il va les effrayer, les pauvres petits oiseaux. Vous êtes toujours là? Parfait. Nathalie, jardin. Un toboggan. Un toboggan. Comme dans le jardin de l'île aux enfants. C'est ça? Très bien. Stéphane. Maison. Un objet de la maison. Une table. Une table. Ben, c'est très bien. Ben, dis donc, Casimir, je crois que ça va comme ça, hein? Tu vas reconnaître tous les objets de ta maison et tous les objets de ton jardin? Oui, ça va. Mais tu sais, j'aurais dû venir un petit peu plus tôt. Parce que comme ça, j'aurais su où l'on mettait le râteau et l'aspirateur. Pourquoi? Oh, parce que ma tante Ursule a déchiré tout mon beau tapis avec le râteau. Et mon oncle Anatole a aspiré tous les pétales des fleurs du jardin avec l'aspirateur. Ouh, loulou! Pauvre Casimir! Pauvre Casimir!